Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Donkey pour la deuxième ronde des Defuse Bronze Tournament sur le serveur CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Feka Uginac Anutroph contre Enerypsa Roublard et Kaflip. Pour les mods, j'ai choisi de jouer le Feka Feu, l'Uginac R et l'Anutroph R Retrépa. Je vous commande ce match en différé. Alors, premier souci, la draft. C'est clairement une draft très compliquée pour moi. J'ai un Anutroph qui est un peu une sous-classe. Bon, Feka c'est très fort, Uginac c'est un très bon érodeur, mais l'Anutroph ça fait un peu défaut. En face on a du double boost PA avec l'Ekaflip qui est le meilleur érodeur et le Roublard qui a une classe extrêmement solide. Donc bon, je pars pas hyper serein sur le combat, je vous avouerai. Deuxième gros souci qui se pose, l'initiative de mes persos. Là je suis encore dans une phase où je first try un peu des mods, je teste un peu plein de trucs et je me retrouve avec des compos avec lesquels je suis pas très à l'aise. Et là, gros problème, c'est que l'Uginac joue en premier et c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu là, j'aurais voulu pouvoir poser un peu mon jeu. Et du coup, je veux pas avoir un tour à vide. Je me dis qu'eux, ils vont pouvoir poser un jeu beaucoup plus que moi avec un Roublard qui peut stack des bombes, ce genre de choses, poser les boosts. Donc je choisis Dolin, mais je sais très bien que c'est un peu ambitieux. Je viens tout de suite chercher le gibier sur l'Ekaflip, l'érosion, stack mes carcasses. Je pars du principe que l'Uginac, c'est quand même celui qui pourra le mieux tanker dans ma team. Il y a l'Enutroph qui a pas mal d'outils utilitaires qui peuvent éventuellement l'aider. Le Feka qui pourra le protéger éventuellement. Je choisis de partir dans une optique de rush, puisque derrière j'ai l'Enutroph qui pourra pas mal s'approcher, jouer un peu à distance. Le Feka qui va pouvoir renfort. Mais évidemment derrière, ça vient tout de suite me chercher l'érosion sur l'Ugis. Donc là je me maîtrise évidemment. Je m'accèle pour venir chercher la petite ligne de vue en Diago sur l'Ekaflip. Et là c'est juste la course, c'est complètement parti. Évidemment l'APO qui manque à l'opportunité, c'est un peu dommage. Bon ça change pas énormément de choses. Je viens chercher du petit retrait PA qui ne passe pas. J'ai pas énormément de retrait sur mon mod. Pourtant il n'y a pas beaucoup d'esquive en face il me semble. Je pose ma petite bêche qui va pouvoir éventuellement prendre un peu de pression, gêner des déplacements, etc. Peut-être indirectement légèrement protéger mon Uginac. Également utile la bêche, ce genre de petit invoque qui met des petits dégâts pour délock des éventuels Ocres, Vulbis. Et là l'Ekaflip qui continue à me tabasser. Là je suis érodé du coup au taquet sur l'Uginac. Et c'est un problème parce que l'Uginac c'est une classe qui tanque naturellement avec son passif. Mais le plus gros counter à ça c'est l'érosion. Sachant que l'érosion ne prend pas en compte les réductions de dégâts de type de Machibi x 80%. C'est-à-dire que dans un sens, sur un bouclier FK par exemple, sur un passif d'Uginac ou même dans l'autre sens avec des vulnérabilités de Panda, ça ne change pas l'érosion qu'on prend. Donc là je me fais éroder à vitesse maximale malgré mon passif qui me fait tanker. Donc là éventuellement je suis très conscient de ça. Je me dis qu'il va falloir que j'arrive à mettre assez de pression et avoir assez de dégâts pour venir rush. Et je pose tout de suite l'Egypte parce que l'Egypte en revanche, comme c'est un sacrifice de dommage, ça fait que quand je me fais taper sous l'Egypte, je ne prends aucune héros. Et comme j'ai derrière des sortes de tanking qui peuvent éventuellement permettre de la rendre un peu plus résistante, ça peut me permettre de temporiser l'érosion. Donc là je suis déjà à 3000 PV max quasiment sur l'Uginac. Je sais que c'est une course à l'héros et que contre leur compo ça va être extrêmement compliqué. Après j'ai quand même des outils. Bon l'Uginac il peut taper très très fort. Le Feka aussi, là il est full intel, le Feka donc ça a des dégâts assez conséquents tout de même. Elle est neutrophes, bon il met des petits dégâts sur la durée. Bon là je me prends du silence éventuellement, c'est pas très agréable. Il y a double retrait PA en face, il y a Eniroub, ce qui est toujours assez compliqué à gérer. Et il y a tellement de choses à avoir dans les stuffs que c'est compliqué de mettre des grosses esquives sans avoir un stuff qui est spécialement conçu pour ça. Bon j'ai quand même sorti les 105 d'esquives sur l'UG avec notamment des items telles pelle, cours sombre ou ce genre de choses, on s'en sort à peu près. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on ait 30 d'esquives ou 100 d'esquives en fait contre des classes qu'on n'a plus de retrait dans leur mode, on prend le même retrait. C'est assez frustrant. Ce qui fait que là en termes de course à l'érosion, je suis bien embêté parce que sans PA d'une part je ne peux pas replacer mon héros, d'autre part je ne peux pas taper. Donc ça érode pas. Donc le combat est plutôt mal engagé pour moi. J'essaie quand même de me dire, la meilleure cible en face à focus ça me paraît être l'Ecaflip. Le Roublard aurait également pu être une option. L'Ecaflip qui avait l'air un peu plus fragile. Après l'Ecaflip il peut taper plus facilement à distance. Donc le Roublard aurait pu être un focus intéressant également puisqu'il est obligé de s'exposer un peu plus. Le truc c'est que comme pour l'instant là j'ai absolument... C'est pas du tout moi qui domine le combat et que j'ai très peu de PA. Je ne peux pas changer de focus, replacer de l'héros. Donc là je pars sur Logi. C'est un peu inévitable quoi. Je me prends encore tarif de retrait. Des gros gros dégâts alors que pourtant je suis très tranquille sur Logi. Mais bon, c'est compliqué. Il faut absolument que j'arrive à jouer sur mes rotations de CD pour temporiser un peu tout ça. Le problème c'est que là du coup je suis sorti de la zone de l'Egide. J'aurais pu rester dedans mais si je faisais ça je remettais absolument aucune pression sur l'Ecaflip. Et eux ils ont plein d'outils pour m'en sortir. Le Roublard il a beaucoup d'outils de mobilité. L'Ecaflip pareil. Donc c'est pour ça que j'ai choisi avec Logi de sortir de l'Egide. Mais bon, peut-être que c'est discutable. Peut-être que j'aurais dû rester dedans. J'hésite à lâcher une Corrupt. Je regarde un petit peu. Évidemment je continue à taper les K. Mon Enutrof quand même qui est pas mal là. Là il a un tour qui passe bien. Des dégâts très corrects. Moins 4 PA sur l'Ecaflip. Je choisis de le Corrupt. Alors c'est un peu embêtant de Corrupt le focus. Mais là sinon je perds presque Logi. Donc j'ai pas tellement le choix. Bon, la Corrupt est discutable. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de retrait. J'aurais pu éventuellement ne pas le Corrupt ici. Bon. C'est discutable. La Becheta qui fait Cycle d'Ivoire. Ce qui est pas forcément incroyable non plus. Mais bon. Du coup, là très bonne réaction en face. L'Odora. Ce qui permet en fait de se transférer des PA d'un tour sous Corrupt. Pour un tour où il n'y aura plus la Corrupt. Il me replace l'érosion. C'est bien vu aussi. Puisque même s'il ne met pas de dégâts. L'héros elle proc sur Logi. Donc ça va permettre à ses alliés de me taper dessus. Ça joue plutôt bien en face. J'ai une draft désavantageuse. Mais ils exploitent vraiment bien leur compo très forte. Je trouve que les prises de décision sont vraiment bonnes. On a même le petit boost suite à l'entrechat sur le Roublard. Ce qui est assez atypique. Et évidemment là le problème c'est de la mobilité. Le Roublabot qui m'a mis le Feka à perpète. C'est un peu compliqué. Bon j'aurais pas eu énormément de choses à faire. De toute façon je pouvais pas taper l'aïka qui était le focus principal. Je pense que là au vu de comment ça se passe. Ça aurait été peut-être intéressant que je re-switch en fait sur le Roublard. Au tour 2 de Logi. Et que je reste dans la zone égide. Ça aurait été probablement un meilleur call. Là bon j'ai des gros dégâts qui sortent sur l'enni. Mon Feka y'a pas à dire. Il tabasse. Mais bon l'enni est pas héros. On est sur des tours pritek encore. Tout ça est finalement assez peu impactant. Je me prends le retrait sur le Feka. Ça reclase les boosts. Petite flamille sur les nus. J'ai pas vu si c'était pour délock ivoire ou quoi. En tous les cas ça délock ocre vulbis potentiellement. Je crois que j'ai pas de vulbis sur ce mod. Bon je sais plus. Le Fraka au CAC qui me booste en puissance me met un petit peu de retrait. Encore une fois. C'est beaucoup de choses qui se cumulent. Mais ils ont tellement de pertes en face. Ils ont tellement de boosts. Que c'est compliqué quoi. Je fais des tours à 9 PA voire moins. Contre des classes surboostées en puissance. Qui ont en plus des tours à 15-16 PA. Donc c'est très très compliqué à gérer pour moi. Là du coup je me pose la question d'un champion de focus. Je repasse plutôt du coup sur Lenin. Comme il avait pris un peu de pression du Fekka. Je me dis allez c'est mieux que rien. L'avantage c'est que le gibier je peux le reposer à chaque tour. Donc là du coup je place pas d'héros. Je m'en sers surtout là pour stack les carcasses. Ce qui me permettra d'avoir plus de dégâts en stock. On va dire pour ensuite taper sur les K-flips. Le petit roquet que je joue pas systématiquement. Qu'on voit pas beaucoup jouer je trouve. Mais qui place quand même des dégâts intéressants. Qui encore une fois délock les trucs déclenchés. Peut-être vient tacler le Roublard. Ce qui est toujours bien vu. Ça lui fait claquer des PA. Pour se détacler. Mais quand je vois qu'il en a encore 15. Bon. C'est compliqué quoi. C'est pas simple. Là du coup il vient chercher les 2 mages mêlés. Puisque je suis bastion évidemment. Ça tape très très fort. Roublard haut. Bon souvent j'essaie de le bannir. Là je l'avais laissé open. Roublard haut c'est compliqué je trouve. C'est très souvent quand je tombe contre un Roublard. Que j'ai l'impression de me faire détruire. C'est d'ailleurs une classe qu'il faudrait que j'apprenne à jouer assez vite. Parce que pour l'instant je la maîtrise pas du tout. Mais parmi les prochaines classes les plus intéressantes à prendre en main. Je pense que le Roublard en fait clairement partie. Parce que c'est hyper hyper fort. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Peut-être qu'en jouant la classe je réaliserai mieux certaines de ses faiblesses. Et ça me permettra également de mieux l'affronter. Mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur. Et que quel que soit le placement. Le nombre de PA qu'il a. Il fait des tours de fou. Et place des boosts du retrait. Tout en mettant de l'érosion ou des dégâts conséquents. Donc bon c'est assez compliqué. Je viens chercher un petit déboost des buffs et K-flip. Le petit retrait PA également. Je viens essayer de casser un petit peu son accès. A Luginac en termes de Rox. Sachant que là en plus je suis Bastion. Donc s'il veut me taper il aurait fallu qu'il me rush au cac. Bon là il pourrait avec Syngal et compagnie. Mais il préfère plutôt se détacler. Donc là je me dis. Encore une fois voilà c'est ça dont je parlais sur les outils de rotation de l'érosion de Luginac. J'ai quand même des classes là FK et NU qui ont pas mal d'outils pour me permettre de temporiser l'érosion. Mais du coup là il switch sur les Nutrophes. Parce qu'il lui fait un tour free dégâts. Bon. Il aurait pu assez facilement aller me chercher au cac. Luginac est déjà à 1600 PV max. Là ça aurait pu tomber très très vite. Un peu de soin sur Lenny qui avait pris de la pression. Bon ça joue Sécure en face. Ça mérole les Nutrophes. Donc il part du principe peut-être que Luginac il est déjà condamné. Donc ça anticipe la suite. Là je viens tout de suite chercher la barricade. Parce que Lenny il est taclé au cac. Et le Roublard il est en mode dommage mêlé. Donc ça va peut-être encore me permettre de tanker un peu. Là j'hésite un petit peu sur le placement, sur le focus. Est-ce que je vais chercher plutôt Lenny, plutôt l'Ekaflip ? Et là problème de connaissance de ma classe, j'avais pas l'APO. Bon c'est quand même ok. Mais en fait l'énorme avantage que j'avais sur le papier, c'est qu'un des gros DPS en face c'est l'Ekaflip. Et que le Feka il a un énorme vol d'intel. Et bon bah contre un gros Ekaflip feu, c'est très très intéressant d'avoir le vol d'intel. Ça lui enlève beaucoup de rox. Mais en fait même si on oublie l'Ekaflip, le Roublard me met tellement cher que c'est compliqué. Et surtout le placement là, le Roublard il m'a empêché complètement de jouer avec mon Feka. Donc c'était un peu compliqué à ce niveau là. Encore du retrait sur l'UJI. Bon prochaine fois je mettrai 200 d'esquives, apparemment ça ça suffit pas. Pareil j'ai vraiment 618 d'esquives PA sur le Feka, vous voyez bon ça va je m'en sors quand même, je tanque un peu les fracassants de temps en temps. Le problème c'est quand le Roublard il vient derrière remettre une couche, et là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué quoi. Lenni qui replace des mots d'abnégation. Ce sort qui existe encore, personne ne sait pourquoi, 1 PA, 250 puissance pendant 2 tours. C'est dans la salle plusieurs fois par tour. Tout va bien. Bon Lenni c'est la prochaine classe qui va avoir un rework. Ça ça a été validé par Ankama, donc ça va vraiment faire du bien. La classe n'a aucun sens actuellement. Elle est très forte, mais très monotone à jouer, pas du tout intéressante. C'est vraiment la classe qui va avoir besoin d'un coup de refresh, ça va faire du bien. Bon là j'ai des... Enfin je peux aller taper un peu l'Ekaflip, ça fait du bien. Malheureusement le Roquet n'est pas APO pour venir placer des dégâts. J'hésite à full taper en carcasse, peut-être placer full héros. Je choisis quand même là de mettre la double charogne. Le petit chien qui continue. C'est sympa ces dégâts en vrai. De base c'était très intéressant ce genre de... Ce sort en fait pour clear les gameplays avec des invoques posés, là typiquement pour taper les bombes c'est très efficace parce que le chien il a des dégâts qui sont énormément augmentés contre les invocations. Donc avant je m'en servais beaucoup contre Roublard Sadida. Le problème c'est que maintenant le Roublard il a un jeu où ses bombes il les pose à chaque tour et il les fait exploser à chaque tour. Donc on est moins dans un gameplay où s'il n'arrive pas à poser des bombes sur le terrain qui restent plusieurs tours, il est très menaçant. Là il fait un peu ce qu'il veut, chaque tour il place son jeu comme il veut. Et là il y a une zone resky, double resky qui me détruit complètement. Ça clear mes invoques, ça me met du double retrait PA. C'est assez compliqué. Assez compliqué. Là je me dis que... On arrive à un stade du combat où le... Louginac là va se refaire détruire sur l'érosion donc je pose tout de suite la musette pour venir un peu dispatcher le Rox. Je place du retrait sur l'Ekaflip pour essayer de lui... de lui enlever un petit peu des actions possibles dans son tour. Là j'hésite à juste venir me caler derrière Lougi avec la musette mais bon il a du follement et de l'engrappeuse donc il peut le clear assez facilement. Je préfère me barrer un peu. L'appel malheureusement pareil, il lui manque un PM pour pouvoir aller se caler derrière Lougi ce qui me protégerait pas mal et bloquerait un peu l'Ekaflip. Et là il a juste Alibé. Et là il fait un peu ce qu'il veut, évidemment. 8 PA restant. Bon Alibé, il aurait pu faire un autre sort mais... Il fait un Miaouche ce qui est assez surprenant. J'aurais plutôt vu une engrappeuse perso. Je pense que ça faisait le kill largement, ça tapait Lougi avec. Et là je suis bien embêté parce que j'ai un Fekka qui a plein de sorts de tanking. J'ai le Rampart, j'ai le Bouclier Fekka mais bon mon J, il a pris tellement d'héros. Il a, je sais pas combien de PV max, il a moins de 1000. Donc à partir de là, bon je peux pas faire grand chose. Ouais je suis à 834 PV max. Encore une fois, ça peut aller vite après parce qu'il suffit que j'arrive à placer un bon gros tour de Rocks, que j'arrive à temporiser encore un tout petit peu avec Lougi. Si j'arrive à placer mes dégâts, ça peut aller très très vite de passer un kill. Mais même si j'arrive à tuer les K-flips en 2v2 après contre Eni Roublard avec du Fekka et NU, je suis pas sûr que ça fasse le poids. Mais bon, on y va. Lenni qui n'est pas taclé, c'est toujours humiliant quand tu fais exprès de te placer pour tacler un gars puis juste il bouge, il s'en fout. Tu te dis bon bah très bien, on part là-dessus. Là encore, le silence qui passe pas tellement sur Fekka et NU, mais Lougi qui prend un bon retrait quand même. Le solidarité, et là il le soigne au taquet et même si j'ai essayé d'éroder un peu les K-flips, bon bah il est encore à plus de 3000 PV max, donc ça n'a absolument rien à voir avec l'érosion que moi j'ai prise. Évidemment. Donc, eux ils se baladent un peu. Là la question c'est est-ce que je fais un tour full bourrin à me transformer en mode je tape avant de crever, mais bon avec 6 PA on va pas très loin malheureusement. Est-ce que juste je viens me poser des petits dégâts ? J'ai pas énormément d'options devant moi là, faut être lucide. Je regarde toujours un petit peu les buffs, l'ivoire également. Ça manque vraiment de lisibilité sur l'ivoire, pour calculer c'est assez insupportable. Donc là, à chaque fois il faut réorganiser ses tours en cours de route en fonction de l'ivoire. la mécanique de devoir cliquer sur le perso pour aller dans ses buffs et voir dans combien de procs l'ivoire il arrive c'est assez terrible je trouve. Ça serait assez urgent de revoir ça. Je sais que chez Ankama ils veulent pas qu'il y ait trop d'états qui se superposent pour ne pas perdre en lisibilité, mais il me semble que l'ivoire dans son état actuel là c'est très peu ergonomique. Le Roublard qui choisit d'entamer mes autres persos il aurait pu aller chercher l'ougie assez facilement je pense mais il met plutôt du retrait, de l'érosion, des dégâts. Bon là, j'ai pas mal de PA avec la Nutrof. Je peux faire 2-3 trucs. Malheureusement, je suis taclé et je suis en... Je suis pas en mode dommage distance mais je suis en mode malus de dommage mêlée ce qui revient un peu au même ce qui veut dire que j'ai plutôt envie de taper à distance quand même. Et bon, j'y vais quand même all-in sur l'Eka. De toute façon, c'est le meilleur truc que j'ai à faire à ce stade. Y'a pas 40 options. Tour pas hyper pertinent mais bon. J'avais même pas les PA pour taper avec la bêche. C'est triste. Mais bon, les mots de silence qui font leur effet. L'odorat en zone. Là, ils ont juste à tempo en fait. Ils ont juste à s'assurer de pas perdre l'Ekaflip et pour eux, c'est une free win. Mais attention, ça peut arriver quand même. Encore une fois, le Feka peut détruire l'Ekaflip mais bon là, encore une fois, j'ai 5 PA malgré mes 118 d'esquive PA ce qui est assez sad. Je pourrais reposer l'Egide. J'ai pas énormément de choix devant moi une fois de plus. Je choisis finalement d'y aller sur l'Eka. Alors là, j'hésite entre Atony ou Perception Flamish. Je me dis, allez, l'Atony en plus, elle est l'œuvre du Rox. Vous voyez, les dégâts qui passent vraiment bien. Si je pouvais faire des tours à 11-12 PA, ça irait plus vite mais bon, c'est quand même assez technique. La Lougie, il a des états de rage en stock. Il a le Flair, il va pouvoir aller chercher l'Ekaflip à son CAC. Le problème, c'est que j'arrive pas à placer assez d'érosion en fait. Donc comme il y a un Nenni qui joue derrière, à la limite, au mode solidarité, il lui remet du 1000 PV pour 1 pH à chaque tour. Et la course à l'érosion est déjà perdue. En fait, elle a été perdue au tour 1 malheureusement. Donc partir de là, c'est assez triste. Et là, je me dis « Allez, on y go ! » Le tout pour le tout. Bon, derrière, c'est le Roublard qui joue qui est assez loin. Je pourrais encore éventuellement fuir. À la limite, le gameplay où j'inaxe c'est que je me barre et un tour sur deux je flair et ensuite je repars au bout du monde. Là, j'hésite à me transformer ou pas. Je me dis « Bon, point où j'en suis. » Let's go. On y va, chercher un peu de rox et surtout pouvoir me détacler pour partir loin. C'est ça l'idée aussi. Là, d'ailleurs, j'aurais pu replacer le gibier avec un PA. C'est toujours intéressant puisque le buff ne dure que trois tours. Petit misplay, là, de ne pas l'avoir fait. J'aurais aussi pu m'enlever un état de rage pour remettre un coup d'héros, une carcasse et juste me barrer un peu moins loin. Mais bon. Et là, le Roublard, il n'en a rien à faire. Il se dit « Ok, let's go. » Je défonce les nus. Donc, je prends ma sauce et en fait, je regarde mes PV de les nus. Je me dis « Ah bah, j'ai plus des nus non plus. » C'est marrant. Donc, écoutez, voilà. C'est ce que je mérite. Donc, problème ici que j'ai eu sur ce combat, la draft déjà, problématique dramatique. Déjà, Eni Roublard et Rodeur, t'es pas bien. Et la deuxième grosse erreur que j'ai faite, c'est de mal gérer mes initiatives et de rush T1 avec Loujina que j'aurais mieux fait. Probablement de tampon un peu et de poser ma musette tourin avec la nutrophe, barrer la musette au bout du monde et rush avec un focus dispatché déjà pendant quelques tours. Ça m'aurait permis d'être un peu plus à l'aise sur le déroulement du combat mais bon, avec la draft, de toute façon, c'était compliqué. Et voilà. C'est donc la fin de ce combat. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.